Ce général Nezard que la Suisse ne souhaite pas vraiment juger Algérie-Suède, le match n'aura pas lieu en France Ce général Nezard que la Suisse ne souhaite pas vraiment juger Le 20 octobre 2011, le général Khaled Nezard, ancien ministre algérien de la Défense, est arrêté à Genève, puis rapidement relâché. Soupçonné par la justice suisse de complicité de crime de guerre et de complicité de crime contre l'humanité, Khaled Nezard n'a toujours pas été jugé 11 ans plus tard. A 85 ans, il ne serait pas en bonne santé. Entre 1992 et 1994, Khaled Nezard, ministre de la Défense, était l'homme fort dû au comité d'État mis en place en Algérie après l'arrêt du processus électoral qui aurait très vraisemblablement permis au Front islamique du salut, fils, d'accéder au pouvoir. Deux décennies plus tard, le général à la retraite, alors en villégiature, est arrêté dans un hôtel de luxe à Genève. L'ONG Trial vient de déposer contre lui une dénonciation pénale auprès du ministère public de la Confédération, MPC. Celui-ci ouvre une instruction pour suspicion de crime de guerre. Le général à la retraite est remis en liberté le lendemain, il a promis de se présenter pour la suite de la procédure, ce qu'il a fait. Dans l'attente d'un jugement Sur son site Trial écrit que le ministère public de la Confédération, MPC, soupçonne Khaled Nezard d'avoir participé comme complice, à la commission de multiples crimes de guerre, meurtres, tortures, traitements inhumains, détentions illégales, ainsi qu'à des assassinats, entre janvier 1992 et janvier 1994 en Algérie. Mais le moins que l'on puisse dire c'est que la procédure contre Khaled Nezard a déjà duré plus longtemps que la guerre civile elle-même. L'ancien ministre de la Défense a été entendu pour la dernière fois par le MPC en février 2022. Il devrait normalement être renvoyé en jugement devant le tribunal pénal fédéral, qui siège à Belinzone, dans le canton du Tessin. Une santé déclinante De son côté, le général Nezard conteste fermement ses accusations qui reposeraient, selon lui, sur les déclarations des plaignants, militants du FIS, et sur des sources non vérifiables accessibles en ligne. Marc Bonan, son avocat, a déclaré dans la presse suisse que le général a mené une résistance légitime contre les islamistes et nannicomignes et ordonnées des exactions. Mais y aura-t-il un procès ? Non seulement Khaled Nezard aura ses 85 ans le 25 décembre prochain, mais sa santé se serait sérieusement dégradée. Le quotidien Le Temps, dans son édition du 22 octobre, émet des doutes sur la volonté de la justice helvétique d'aller jusqu'au bout. Pour preuve, le procureur Andreas Muller, quatrième magistrat à se saisir du dossier, n'a toujours pas renvoyé la procédure de jugement. Pression sur les témoins Les raisons ? L'Algérie a toujours fait savoir à la Suisse qu'elle ne voyait pas d'un très bon d'œil la tenue d'un procès impliquant un ancien ministre de la Défense. L'ONG Trial craint elle aussi que la Confédération fasse traîner en longueur en attendant la disparition du général Nezard, ce qui provoquerait la clôture de la procédure. Les victimes de la sale guerre attendent maintenant depuis plus de 30 ans que justice soit rendue, rappelle l'ONG. Par ailleurs, le temps donne la parole à des témoins, réfugiés en Suisse, qui affirment avoir reçu des menaces. Selon l'un d'entre eux, un militaire algérien lui aurait promis une récompense et un retour en Algérie s'il devait retirer sa plainte. Algérie-Suède, le match n'aura pas lieu en France Le match amical entre l'Algérie et la Suède n'aura pas lieu en France. La Fédération algérienne de football vient d'annoncer que la joute amicale se déroulera le 19 novembre à l'Eleda Stadium de Malmö. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Algériens de France qui attendaient avec impatience cette rencontre. Le match amical aura finalement lieu à Malmö en Suède. Dans un communiqué publié ce mercredi 26 octobre, la Fédération algérienne de football a fixé la date, l'heure et le lieu de la rencontre. Dans le cadre de la prochaine date FIFA, soit du 14 au 20 novembre 2022, les Verts affronteront en amicale la Suède à Malmö le 19 du même mois à l'Eleda Stadium, 20h30, indique le communiqué de la FAF. Les autorités françaises refusent d'accueillir ce match. Il faut dire que l'organisation de cette rencontre a tourné au feuilleton. Au début, le match amical devait se tenir au Stade de Marseille, avant d'être annoncé de côté du Stade Océane du Havre, ensuite Sochaux et Grenoble. Finalement, la rencontre n'aura pas lieu dans l'Hexagone. Les autorités françaises auraient refusé d'accueillir la rencontre pour des raisons de sécurité. Malheureusement, c'est une grosse déception pour la communauté algérienne en France qui attendait ce rendez-vous avec impatience. L'équipe nationale algérienne serait indésirable en France. Les refus essuyés pour la domiciliation de ce match face à la Suède le confirment. La Fédération algérienne voulait domicilier le match au Stade Vélodrone de Marseille pour faire plaisir à l'importante communauté algérienne de la cité phocéenne. Toutefois, la préfecture des Bouches-du-Rhône a apposé leur veto évoquant des raisons sécuritaires. La FAF a jeté ensuite son dévolu sur le Stade Bonal à Sochaux dans le Doubs. Encore une fois, les autorités ont refusé d'abriter ce rendez-vous pour les mêmes raisons. Les préfectures de Grenoble et le Havre auraient eu la même réaction. Les préfectures de Grenoble et le Havre auraient eu la même réaction.